Oui, ça l'est prise. On me récupère en bas ? Pas du tout. On m'a appelée, j'ai dit oui de suite. Je trouvais que la proposition était hyper intéressante juste pour mon apprentissage personnel. Et moi, je suis en vraie quête d'adrénaline tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on m'a demandé, naturellement, je ne sais pas, j'ai dit un grand oui. La chose est que je vais quand même danser, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que je ne vais pas danser avec un artiste. Je pense que c'est une bonne chose pour le programme, oui, parce qu'il y a des nouveaux danseurs aussi qui arrivent, qu'on ne connaît pas et qui, je pense, à mon avis, se font très très bien. Je trouve que ça met de la fraîcheur, c'est rester toujours dans un même truc. Moi, je ne suis pas fan de ça, je trouve que c'est bien d'avancer et de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Si ce n'est pas bien, on reviendra comme on était et basta, il n'y a pas mort d'homme. Non, je ne pense pas, je pense en fait que je suis quand même très rock'n'roll au final et que du coup, ça peut créer des situations assez drôles parce que je n'ai pas de filtre, moi. Donc, je pense que peut-être il faut que j'en ai un petit peu. Je pense que je vais les faire rigoler et je pense que je vais être comme d'hab. J'ai envoyé un texto à Matt, ouais, j'ai envoyé un texto à Matt en lui demandant juste un conseil. En fait, il m'a dit « Sois toi, sois juste toi » et ça ira très bien. Ce n'est pas les danseurs que je juge, ce sont les artistes. Après, les danseurs, on se connaît certains depuis 10 ans. Christophe Licata, je l'ai tous les jours au téléphone. Sylvia, c'est pareil. Ce sont pour certains des vrais amis. De toute façon, je ne vais pas être méchante, donc ils ne vont jamais être atteints. Mais non, je n'ai pas de problème avec ça. Point fort, je pense que c'est le fait justement d'avoir été dans ce pro pendant 5 saisons. Je pense que le point fort, c'est de savoir ce qui se passe exactement dans ces salles de répétition. Point faible, ce serait peut-être de ne pas être assez exigeante, peut-être. Mais je ne pense pas parce qu'au final, je suis quand même beaucoup envers moi, envers la danse en elle-même. J'ai demandé, ouais. Enfin, alors non, je n'ai pas demandé à danser sur tous les primes, j'ai juste demandé à danser. Pourquoi j'ai juste demandé ça ? Parce que j'aime tellement danser que si je ne danse pas sur ce parquet qui est entre guillemets aussi chez moi, je vais me sentir frustrée. Ce n'est pas du tout ça. Moi, je suis une danseuse et je danse encore une fois tous les jours. Je me réveille le matin, je mets mon casque, je danse. Je le trouve très frais, je le trouve moins élevé que l'année précédente. Donc, je trouve ça très bien parce que je trouvais que l'année précédente, au premier prime, le niveau était bas, super haut. Et du coup, la marge de progression est beaucoup plus difficile quand même que si tu commences avec quelques bases, quelques notions. Donc là, tu progresses, tu progresses et au final, tu arrives à la fin, au bout du dixième prime, à faire un vrai danseur de l'artiste au départ.